Moi je voulais revenir quand même sur quelque chose de sous-jacent dans plusieurs interventions dès le début de ce texte dont on voit par ailleurs que les promesses et les engagements n'engagent que celles et ceux qui y croient puisque vous avez encore là décidé et la parole du gouvernement le montre que vous allez changer et revenir sur ce qui semblait être un accord mais dans ce qui est dit on a l'impression en fait que notre administration ne possède pas d'expertise, de compétences capables de répondre aux crises alors soit en fait c'est une méconnaissance de l'administration et de l'ensemble de ces secteurs et ces directions collègues il existe dans l'administration, dans les administrations y compris des collectivités et de l'administration centrale des techniciens, des ingénieurs qui sont en capacité de répondre à des crises et encore heureux, j'espère bien que vous ne sous-estimez pas et vous n'imaginez pas qu'en cas de grave crise on ne soit pas capable de le faire je sais que l'expérience de la Covid a été particulièrement désastreuse mais c'était un choix du gouvernement y compris de ne pas faire appel aux ressources qui existent et de définancer, d'arrêter de financer un certain nombre de programmes de recherche qui auraient permis de nous aider à faire face et donc c'est bien un choix politique de ne pas mettre les moyens dans la recherche fondamentale, dans la recherche pratique, dans un certain nombre de secteurs publics qui permettraient y compris pour les petites structures, les petits EPIC qui n'ont pas les ressources en interne effectivement mais qui sont en capacité de faire appel aux ressources publiques extérieures avec des conventionnements et y compris on pourrait se poser la question, comme le suggérait notre collègue Autain, de mettre en place un cadre de formation effectivement pour l'intervention publique ponctuelle et de mutualiser les moyens pour les petites structures donc vraiment collègues, attention à ne pas donner l'impression que notre service public, les taxitiens, les ingénieurs, les fonctionnaires seraient incapables de donner une expertise par rapport aux besoins d'un ensemble d'organismes C'est bien le contraire ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !